bonjour aujourd'hui je vous fais une nouvelle vidéo donc là j'essaye un nouveau cadre il me semble pas mal sauf qu'en fait il est sous le toit sur notre toit donc en fait il fait hyper chaud donc si j'ai l'air de briller ne soyez pas étonné il fait hyper hyper chaud après voilà je prends voyez comme je fais des efforts pour essayer de vous donner une qualité un peu toujours plus intéressante au niveau du visuel aujourd'hui je vous parle de ma routine de soins du printemps en tout cas des nouveautés qui font partie de cette de cette routine il faut savoir que donc vous devez sûrement le savoir d'abord déjà c'est que je fais le layering puisque j'ai écrit le livre layering secret de beauté des japonaises mais voilà je change évidemment de produit puisque la peau change aussi de besoin tout au long de l'année et puis aussi ça peut être en rapport avec un état interne intérieur voilà il y a différentes choses qui font que la peau peut avoir des besoins plus ou moins différents à certains moments de notre vie ou de des saisons donc aujourd'hui alors les nouveautés je vous fais pas la routine en en tant que telle parce que ça si vous voulez la connaître vous pouvez lire le livre vous retrouvez par une vidéo sur internet moi je parle surtout de mes nouveautés de mes plus ou moins coups de coeur on peut le dire puisque s'ils font partie de ma routine c'est que ça me plaît donc j'ai ici alors il y en a partout en fait j'utilise mais que s'est-il passé il ya plein d'huile partout j'ai dû en montant faire n'importe quoi j'utilise pour ce printemps l'huile amman prana qui s'appelle alana plus exactement qui est une huile de démaquillage parce que moi je suis très habituée à utiliser l'huile de coco depuis très très longtemps et j'ai bien apprécié changer j'avoue que ça fait pas de mal mais alors cette huile de ce qui fait spécialement pour le démaquillage il faut le dire donc c'est ça convient aux yeux aussi écoutez non seulement elle est très efficace de très très belle qualité mais elle sent mais je sais pas comment vous dire j'ai l'impression qu'elle sent c'est très naturel mais ça me fait presque penser une odeur de de chewing gum fruité enfin je sais pas un bonbon quelque chose quelque chose mais d'hyper hyper agréable ça sent mais et puis c'est un plaisir à utiliser plus moi je suis hyper sensible aux odeurs donc vraiment très très bon produit j'adore la marque amman prana ensuite j'utilise c'est là la saison qui qui me le permet avec beaucoup de plaisir en tout cas c'est pour moi le meilleur moment de l'année pour le faire j'utilise le macérat de carottes alors c'est une macération alors il faut savoir que la carotte macérant même l'huile essentielle ça sent pas spécialement bon l'huile essentielle sont vraiment particulièrement spéciale spéciale on s'habitue c'est pas non plus dramatique mais c'est pas une odeur transcendante là ça je peux pas vous cacher ça n'a rien à voir avec l'huile essentielle au niveau de l'odeur c'est juste que c'est pas voilà c'est pas une odeur transcendante elle est plutôt neutre bon en tout cas il n'empêche que moi au niveau du thym c'est vraiment une merveille parce que vraiment ça éclaircit le thym ça permet d'avoir une toute petite protection solaire faut pas exagérer c'est pas voilà ça vaut pas une protection solaire mais ça permet un peu de protéger la peau en tout cas lui apporter de la vitamine a de la vitamine e c'est déjà très très bien le carotène c'est un antioxydant très reconnu donc vraiment oh il ya plein d'huile et donc en fait je suis en train d'enlever les je crois que ça enlève en fait le la date de péremption c'est pas grave c'est en 2018 ce sera largement fini donc vraiment un très bon produit ça c'est de la marque prana rome c'est aussi une très bonne marque une marque que je conseille souvent au niveau de tout ce qui est huile végétale etc ensuite autre nouveauté ce sont mes savons aryuvédiques alors j'aime beaucoup tout ce qui est savon moi je suis madame savon il faut vraiment le savoir mais surtout les savons traditionnels et j'ai trouvé mon bonheur avec les savons aryuvédiques de chez carawan je crois que c'est ça c'est carawan qui fait ça et voyez c'est présenté comme ça dans les petites coques de coco apparemment et donc ils utilisent de l'huile de noix de coco j'adore l'idée et des huiles essentielles dans celui ci il y a de l'orange de la girofle et peut-être un peu d'autres huiles essentielles d'ailleurs bon c'est pas écrit en français mais il faut savoir si huile de coco pressé à froid et saponifié puis mélangé à des huiles essentielles de plantes reconnues par leur vertu dans la tradition aryuvédique franchement j'adore c'est des savons qui moussent vraiment d'une mousse très onctueuse très douce et puis qui sentent bon et on sent que c'est actif il n'y a pas de souci de toute manière comme toujours avec les produits aériovédiques ils y vont au niveau huiles essentielles voilà et ça les potes ils font pas les choses à moitié donc très très bon là j'utilise le curcuma orange je ne voulais pas apporter parce que c'est pas bien impropriété mais j'ai un oeuf ici que j'ai pris aussi qui s'appelle bergamote savon aryuvédique à la bergamote rien qui dit bergamote ça m'a tout de suite attiré en fait ils ont plus ou moins chacun leur leur identité on va dire parce que le curcuma ça a plutôt par exemple pour soutenir les problèmes de peau alors la bergamote je sais plus exactement ce que c'était peut-être juste pour les peaux un peu sèches non ça dit pas donc ce savon léger est onctueux ou immense ou sabon d'amange oui c'est vrai il adoucit la peau les peaux fragiles ou très sèches voilà il peut même s'utiliser en shampoing donc vraiment j'adore c'est donc huile de noix de coco et des et donc des huiles essentielles alors ici bergamote patchouli geranium au niveau de l'odeur ça cocotte je lisais vraiment très très fort donc vraiment c'est mes petits savons chouchous quoi que je fasse une vidéo avec tous mes petits savons aryuvédique parce que c'est vraiment mon truc j'aime les savons j'aime vraiment beaucoup les savons donc voilà je pense que j'ai fait tour de mes petits mes petits bonus en tout cas mes petits nouveaux dans dans ma routine de soins et j'en suis très très satisfaite je ne vous cache pas tout de même que l'été arrivant ma routine risque de changer avec la saison voilà je vous dis à très bientôt j'espère que cette petite vidéo vous aura plu si c'est le cas dites le moi je vous dis à bientôt prenez soin de vous je vous dis à bientôt